Ce matin, les enfants, je vous avais proposé un petit problème. On va le relire ensemble et on va donc le résoudre puisque c'est le moment de la résolution. Alors, voilà l'énoncé du problème. Lola avait 58 euros dans sa tirelire. Elle a acheté une trottinette à 27 euros. Combien d'argent reste-t-il à Lola après son achat ? La première étape du problème, c'était de compléter le schéma. Donc, dans cette partie-là, on voit que c'est ce que possède Lola. Ce qu'elle avait avant son achat. On va chercher l'information dans le problème. Lola avait 58 euros dans sa tirelire. Donc, on sait que Lola, au départ, elle possède 58 euros. Ensuite, cette partie-là en vert, c'est ce qu'elle dépense. C'est ce qu'elle dépense pour son achat. Donc, c'est ce qu'on va noter. Elle a acheté une trottinette à 27 euros. Voilà ce qu'elle dépense pour son achat, pour sa trottinette. Elle dépense 27 euros. Ce qu'elle dépense, je vais le noter ici. Elle dépense 27 euros. Donc, ce qu'il me reste à chercher, c'est cette partie-là, les enfants. Ce qu'il lui reste comme somme d'argent. Donc, elle avait 58 euros. Elle utilise de cet argent-là 27 pour pouvoir acheter sa trottinette. On va chercher ce qu'il lui reste. Donc, là, ce qu'on comprend, c'est que Lola, elle va enlever, elle va emprunter de l'argent de sa somme de 58 euros. Elle va retirer. Donc, quand on fait tout ça, quand on enlève, on retire, on utilise la soustraction avec le signe moins. Donc, tout de suite, là, je peux noter un signe. Je vais faire une soustraction. Et je vais écrire mon opération. Donc, j'ai une somme au départ et cette somme, c'est 58. Donc, je le note. J'ai 58 euros. J'enlève, je retire mes 27 euros, ce qu'elle dépense pour l'achat de sa trottinette. Et là, j'effectue mon calcul. Alors, on peut le faire de deux manières. Ici, on peut faire comme la technique opératoire de l'addition de la soustraction en ligne. On va calculer en commençant par nos unités. J'ai 8 unités. Dans 58, j'enlève 7 unités. Donc, 8, j'enlève 7, il m'en reste 1. Je m'occupe des dizaines. J'ai 5 dizaines, moins 2 dizaines. 5, moins 2, égale 3. Je peux faire ça d'une autre manière, les enfants. Je peux dessiner. J'ai 58 euros. 58, c'est 5 dizaines et 8 unités. Je retire mes 27 euros, ce que j'ai dépensé. Je les retire. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je regarde ce qu'il me reste. 10, 20, 30, 31. C'est bien ce que nous avions trouvé. Écrit la réponse. Il reste 31 euros. Allo là. Voilà les enfants. J'espère que ce petit problème vous a plu. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada